Bonjour, c'est Albena de Marre de la Ménopause. Le sujet de cette vidéo est est-ce que nous donnons trop d'importance à la ménopause ? Vous allez me dire, mais Albena, c'est n'importe quoi. D'habitude, on dit que la ménopause, sur la ménopause, il est un tabou, qu'on n'en parle pas suffisamment, on parle très peu. Oui, sauf que l'autre jour, dans le groupe privé Marre de la Ménopause sur Facebook, il y avait des femmes qui se sont insurgies en disant, oui, on parle trop de la ménopause, on se plaint trop, il y a des femmes qui ont quitté le groupe carrément parce qu'elles trouvaient que ça tournait trop négatif, trop oralerie, etc. Bien, moi je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'on donne trop d'importance ou pas assez finalement à la ménopause ? Mais en fait, il y a quelque chose qu'on peut observer. Quand on dit qu'il y a un tabou sur la ménopause, ce n'est pas faux, ça c'est vrai, on ne parle pas peut-être suffisamment, en tout cas on ne donne pas suffisamment d'informations qui sont construites pour aider les femmes de trouver des solutions aux tous les maux qu'on trouve à la ménopause. Il y en a un paquet quand même. Et en même temps, on se trouve dans un groupe comme ça, que de deux femmes qui s'appellent, nous sur le croix Marre de la Ménopause, effectivement on se sent quand même un peu en zone un peu sécurisée et puis on va se lâcher, on va dire tout le mal qu'on éprouve dès le matin. Et ça c'est vrai qu'on éprouve beaucoup du mal. Souvent on dit, j'ai mal partout, j'ai des douleurs musculaires, articulaires, c'est bouffé, je n'ai pas encore dormi, je suis fatiguée dès le matin, etc. Je ne veux même pas vous faire toute la liste parce qu'elle est hyper méga longue. Donc, quelle est en fait la vraie réponse ? Est-ce que c'est un tabou ou est-ce qu'on en parle trop ? Est-ce qu'on donne trop d'importance à la ménopause ? Et comme toujours vous savez, c'est quelque chose qui est équilibré, qui n'est ni l'un ni l'autre. Alors moi je vais vous donner deux choses. La première, pourquoi c'est tabou ? Parce que ménopause, qui dit ménopause dit vieillissement et qui dit vieillissement dit bien sûr la mort. Et donc on sait très bien que la mort fait partie des trois premières peurs de l'être humain avec la prise de parole en public et je n'en sais plus laquelle c'était la troisième mais en tout cas, les gens ont peur de mourir. Personnellement, je n'ai aucune peur de mourir. Je suis dans un Zodiac qui est très mystique. Depuis mon plus jeune âge, je pense à la mort. Je me rappelle très très nettement de penser à la mort en boucle. J'étais dans un espèce de tourbillon où je me répétais plus jamais, plus jamais, plus jamais je serai sur tête de cette terre. Et ça, on m'était dans une espèce d'hypnose. Donc c'était assez bizarre comme état de mental comme ça. Mais je me rappelle nettement. Et finalement, la mort ne me fait pas peur. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Peut-être que c'est quelque chose qui est bien finalement. Mais c'est vrai que la plupart des gens, voilà, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc mort, vieillissement, ménopause, ce n'est pas un sujet sexy, fun et populaire. Ça, c'est clair. Donc on n'en parle pas beaucoup. En même temps, il y a quand même 7-8 femmes sur 10 qui vivent très mal cette période. Très mal, mais à tous les niveaux. Je n'en parle sans cesse. Au niveau psychique surtout, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très dur. Vous savez bien. Donc jusqu'à la dépression, des angoisses, des crises de panique. Il a tout à l'heure. On pleure sans cesse. Enfin, sans savoir. On est très fatigué. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses au niveau physique qui se passent. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Comment on parler, par contre ? Vous voyez, parce que moi, je n'ai pas envie que les membres du groupe quittent le groupe. On est là pour en parler. Mais en même temps, on est là pour ne pas seulement pleurer. On est là aussi pour rire. Donc, il faut faire de l'humour. Donc, j'essaie de le faire. Et puis, là, aujourd'hui, on est au 7e jour de quelque chose que j'ai lancé récemment qui s'appelle 21 jours sans me plaindre. Et je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, quelques membres qui suivent ce challenge, enfin, c'est tout à fait virtuel. Je poste juste tous les jours quelques encouragements pour continuer. mais qui disent que grâce à ce challenge, effectivement, elles ont commencé à se plaindre à moi. Elles réfléchissent avant de se plaindre. Et personnellement, je le constate aussi sur moi parce que dès que j'ouvre la bouche pour aller pour je ne sais pas quoi, je dis « Ah, je fais le challenge 21 jours sans me plaindre. » Donc, je réfléchis. Je tourne ma langue 9 fois avant de dire quoi que ce soit. Et puis, j'essaie de positiver, de tourner la chose différemment. Donc, c'est pas mal. Ça aide vraiment. Et si ça vous intéresse, vous lisez un article que j'ai publié sur le blog justement qui explique un petit peu ce challenge que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça vient encore des États-Unis. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin, qui a lancé. C'est carrément un mouvement mondial. Il y a plus de 10 millions, 11 millions de personnes maintenant qui portent un bracelet qui est un monde sans plainte. Donc, moi, j'ai créé le bracelet aussi de Mare de la Ménopause. Je peux vous l'envoyer sur lequel c'est marqué 21 jours sans me plaindre avec un petit guide qui explique le comment, le pourquoi et qui donne des exercices à faire. Voilà, pour quand même bien comprendre le principe. Et puis, si on le fait vraiment, vous allez voir, moi, je le constate sur moi-même, il y a un état d'esprit qui change en fait. Donc, voilà. Et le principe, c'est qu'il faut tenir 21 jours consécutifs sans se plaindre, sans dire aucune plainte pendant 21 jours. Pour vous dire que ce n'est pas évident du tout et que ça prend, ça dépend des gens bien entendu, mais entre 4, 6 à 8 mois. C'est-à-dire que c'est un processus qui est quand même long. Ça peut prendre 8 mois jusqu'au moment où vous allez faire vraiment 21 jours sans vous plaindre. Et pourquoi 21 ? Parce que des études prouvent que si vous faites quelque chose pendant 21 jours consécutifs, ça devient une habitude chez vous. Voilà, voilà la raison. Bien, donc, donnons-nous trop d'importance à la ménopause. La réponse est oui et non. Il faut lui donner en fait la juste importance et puis essayer de cultiver cet état d'esprit qui est plutôt positif où on prend plutôt soin de soi et on fait face au vieillissement de façon sereine en prenant soin de soi et en s'aimant beaucoup. Sur ce, je vous dis, je vous aime, je m'aime, je vous embrasse fort. Soyez belle, soyez heureux, soyez libre. C'est très important d'avoir ce temps libre que j'essaie d'avoir, de parler des choses qu'on ne parle pas parce que je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur des avis des autres et je peux m'exprimer comme je le veux. Et j'espère que c'est votre cas aussi. Donc, soyez belle, soyez heureuse, soyez libre, soyez vrai, je vous embrasse fort des bords de la Seine. Vous voyez, c'est très, très chouette ici où je viens de temps en temps, au bord de l'eau parce que ça me rappelle un peu l'été avec tous ces bateaux qui circulent, tous ces petites yachts sur la Seine de Paris 15e. A très vite, abonnez-vous à cette chaîne et puis likez cette vidéo si vous l'avez likée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye de Paris.